Le père de la Duchesse du Sussex, Thomas Markle, a évoqué ce lundi 18 juin dans Good Morning Britain, ce moment où il a dû annoncer à Meghan et au prince Harry qu'il ne pourrait pas assister à leur mariage. Au cours de son interview matinale, il a révélé sa déception de ne pas être en mesure de conduire sa fille jusqu'à l'hôtel en raison de sa mauvaise santé. Il a assuré « Je voulais absolument accompagner ma fille. Je vais beaucoup mieux. » Meghan a pleuré. Au moment où il a dit au couple qu'il ne serait pas du mariage, il a dit « Ils ont été déçus, Meghan a pleuré, j'en suis sûr, et ils m'ont tout deux dit, prenez soin de vous, nous sommes vraiment inquiets pour vous. » Sur le fait que finalement sa fille ait finalement fait appel au prince Charles pour le remplacer, Thomas Markle a assuré « J'ai été honoré, je ne peux pas penser à un meilleur remplacement que quelqu'un comme le prince Charles. » Béret le papa de Meghan Markle, âgé de 73 ans a aussi confié que le prince Harry lui avait demandé la main de Meghan en mariage. Harry a demandé sa main au téléphone et j'ai dit « Vous êtes un gentleman, promettez-moi de ne jamais lever la main sur ma fille et bien sûr, je vous accorderai ma bénédiction. » Et d'ajouter à propos du fils de Lady Di, « Il est génial, c'est un gars intéressant. » Il fait son mea culpa BR au sujet du scandale qui avait entaché le Royal Wedding et que Thomas Markle avait monnayé avec des paparazis des séances photos mises en scène, ce dernier a fait son mea culpa. Il a expliqué « Je leur ai parlé à tous les deux et je me suis excusé, j'ai réalisé que c'était une grave erreur, il est difficile de la reprendre. » Br en parlant du nouveau statut royal de sa fille, Thomas Markle a également plaisanté « Ma fille a été une princesse depuis le jour de sa naissance avant de faire un clin d'œil à son gendre, il a fait un beau choix, n'est-ce pas ? » Au regard d'une séquence captée ce week-end du couple, il n'y a aucun doute. Sous-titrage Société Radio-Canada